A l'aérodrome des Bissiers, il a été accueilli par l'administrateur militaire du territoire, le colonel Kelo Kelo, qui était accompagné de la notabilité de ses coins de la République démocratique du Congo. Après avoir reçu les honneurs, le gouvernement militaire a livré le secret de sa feuille de route à la presse. Nous venons en itinérance bien sûr, et nous occupions aussi de la situation sécuritaire, socio-économique du territoire, et raconté aussi le commandant des Bawa, donc des bases militaires de Wani Kale, pour une inspection, pour qu'on voit la situation de nos rendus. La problématique de l'insécurité ici, avec les groupes armés, nos frères qui ont porté l'arme, que ce soit le Raya Motomboki, que ce soit les hommes d'Equidon. Nous sommes venus voir tous ensemble ces problèmes, pour voir comment mettre fin à cette situation. Juste après, il a pris la route de Wali Kale, longue de plus d'une centaine de kilomètres, en pleine forêt équatoriale, en passant par la base militaire de Wali Kale, où il s'est entretenu avec les rendus des différents groupes armés, notamment les Kifouafoua, les Ndouma Defense of Congo et les APSLS. Nous sommes venus à l'état de siège, nous avons vu qu'il faut traquer les bancs de Sibimandoki, nous remercier le Bino Mingi, le patriotisme de l'Ebolakissi, nous avons vu qu'il y a un peu. Nous avons vu que nous, comme le gouverneur de la province, nous avons vu qu'il y a un commandant des opérations, et nous avons vu qu'il y a un plan de la Bino Yangouana. Nous avons vu qu'il y a un plan de l'Opoto, nous avons vu qu'il y a un problème de l'État, et nous avons vu qu'il y a un plan de l'Opoto. Finalement, il a poursuivi son chemin jusqu'à Wali Kale, chemin faisant, il était ovationné dans chaque village par la population. Notons que, lors de cette itinérance, le gouvernement militaire s'est fait accompagner d'une forte délégation, parmi lesquelles les membres du comité provincial restant de sécurité, les honorables députés et d'autres notables de la zone. L'état de siège rime avec le développement, raison pour laquelle le désenclavement du territoire de Wali Kale a fait l'objet d'un échange entre le lieutenant général, Ndima Kongba, constant gouverneur militaire des provinces, et les coûts sociaux de base de ce plus grand territoire du Nord Kivu. C'était le samedi 9 octobre à Wali Kale Centre. Après les échanges, les notables se sont exprimés. Nous souhaitons bienvenue et nous soutenons l'état de siège, étant donné que ça contribue tant soit pu pour le territoire de Wali Kale. Ce que nous recommandons auprès du chef de l'État de la République démocratique du Congo est d'accompagner, d'appuyer, de renforcer davantage les autorités militaires, pour que l'esprit de la motivation soit praticable. Le gouvernement militaire a apporté, pour que l'esprit de la motivation soit praticable. dans ses coins du pays pour communier avec la population des Wali-Kalé-Centre, venus très nombreuses l'écouter au cours d'un meeting organisé à la place du Monima des Wali-Kalé. Son message était essentiellement axé sur deux points, à savoir le tas de sièges et le développement. Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir à réhabilitation pendant cet état de siège est l'inspection de l'aérodrome de Wali-Kalé que l'autorité a bouclé sa journée de samedi, tout en émettant le vœu de voir les travaux de cet aérodrome et de parachever les plus vite possible afin de booster le désenclavement de Wali-Kalé. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix-Antoine-Tisakentulombo, à Nitori, doit rester en place jusqu'à pacifier cette partie du pays. C'est une position exprimée par la plupart des participants. Dans ce débat public, c'est du match entre les autorités de l'état de siège et les couches sociales sur l'évaluation de la situation sécuritaire à Nitori. Sur le plan sécuritaire, l'armée a traqué, l'armée a ouvert la route Bounia-Mahadi, la route Bounia-Arou, plus de 200 kilomètres. Au moment où l'armée traquait, cherchait à ouvrir cette route, une force étrangère a profité et de pénétrer. Nous devons premièrement, nous, Nitoriens, de cesser avec non-divergence pour que l'étention de l'armée se converge vers Adoeuf et traquer systématiquement Adoeuf. La grande majorité qui a pris part a reconnu que les FRDC sont alignés au front en pourchassant les groupes armés qui sèment la terre ici en province de Nitori. L'initiatoire de cette émission, l'auditaire responsable du journal Les Millénaires, Jos Kakaninda, revient sur l'importance de ce débat. La tendance générale qui s'est dégagée dans la salle, les gens veulent que l'état de siège reste, mais qu'on renforce ces méthodes et qu'on améliore sa manière de le faire. Et le maire de la ville qui a représenté le gouverneur a invité aussi la population à pouvoir collaborer et appuyer l'état de siège pour que la paix revienne vite. Par là, au nom du gouverneur de Provence, le maire policier de la ville de Bounia, le commissaire siparière principal, John Chabuino Améigo, a saisi de cette occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'état. C'est l'ensemble du Nitori, mission première de l'état de siège. La population doit être patiente et aussi doit collaborer franchement et étroitement. Et ensemble, nous lutterons pour qu'il y ait une paix totale dans cette province. Rappelons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé pour la neuvième fois cette mesure exceptionnelle en Nitori et dans le Nord Kivu. En cette période où les FRDC sont à la poursuite des groupes armées, si l'axe commandant est dans la zone de Ngongo et Libri, en territoire de Djougou, à 18 km de la ville de Bounia, de messages de soutien et d'encouragement à l'armée nationale et de sensibilisation des communautés, fils de partout, dernier cas à date et celui du député provincial, Kambal Nguendo et Christian Chaouri, coordonnateurs de jeunes l'UDR de Litori. La paix, c'est une affaire de tout le monde. Sans la paix, rien ne marche. Nous avons notre armée, les FRDC. Nous devons soutenir cette armée parce que c'est la seule que nous avons. Cette armée doit se battre et assumer son rôle égalier, l'assurer, jusqu'à ce que l'ennemi soit bouté dehors. Au besoin même, notre demande, c'est d'emboser cette paix. En tout cas, notre soutien est total à toutes les actions des FRDC pour le retour de la paix. Face à la campagne d'intoxication et de manipulation d'une certaine opinion contre l'UDR de siège et ses animateurs, l'ingénieur Christian Chaouri apaisent leurs esprits. La paix d'abord et la politique après. Nous invitons toutes les communautés de l'UDR de ne pas céder à tous ceux qui viendraient comme les gens qui veulent créer la division dans la communauté. Nous les invitons de ne pas céder aussi à toutes les manipulations politiciennes. Et nous les demandons de ne pas aussi communautariser les opérations militaires, qu'ils puissent laisser l'armée faire son travail. Nous demandons à toutes les communautés de rester derrière les forces loyalistes, le FRDC. C'est depuis plus d'une semaine que le FRDC, sous le commandement du lieutenant général Luboyankachemadjoni, met les opérations d'imposition de la paix en territoire de Djougou et Hiroumou, dans les Wale-Sevankoutou et Basili pour la stabilisation de l'Itourie. La population de Kumanda est environ appelée à regagner leurs maisons et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans les territoires d'Iroumou. À séance du gouverneur militaire de l'Itourie, à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, pour ce faire, le lieutenant général Luboyankachemadjoni plaide pour l'unité de tout un choc. Les gars aussi en train de leur demander, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants, qui sont en train de prendre l'ennemi, l'anou, l'amener dans la ville et dans la cité, créer l'insécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de l'Itourie, le gouverneur militaire de l'Itourie a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Kumandaïdou, longue de 36 km, financée par la Monusco, dans les cas de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur le terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les enjeux. C'est-ci un atout économique et sécuritaire dans la traque contre le groupe Zarmé. Nous sommes à Makayanga. C'est un centre situé à 3 km de Kumanda. Kumanda qui est dans la chefferie de Basili, en territoire du Roumou, ressemble à un village fatome. Conséquence des affrontements, il y a une semaine, entre le FRDC et la coalition ADEF-EFPIC, où la population a vidé le lié. Les dégâts sont énormes. Soucier de pacifier l'Itourie, le gouverneur de la province de l'Itourie, le lieutenant général Nuboyanka Shama-Jouni, en sa qualité du commandant des opérations, a tenu à venir voir de visite et faire les constats de ce qui s'est passé ici à Makayanga, ainsi qu'à Kumanda, afin de rassurer la population de cette partie de l'Itourie, de la détermination du gouvernement de la République d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État pour que le développement s'installe dans cette partie de l'Itourie. Depuis le centre de négocié de commandant, c'est le management junior, un TNC. On ne le dira jamais assez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont résolument engagées à détruire tous les réseaux criminels à l'Itourie en cette période de l'état de siège. Six autres bandits, amés armés, auteurs de plusieurs forfaits à Bounia et environ, dans l'assassinat d'un changeur de monnaie au marché central de Bounia, il y a quelques semaines, ont été arrêtés avec trois armes, AK-47 et deux chargeurs garnis. Ils ont été présentés au gouverneur militaire de l'Itourie par le commissaire provincial de la police, le commissaire des visionnaires adjoints, Ngoï Senguelo Kiyo Seguin. Il y a deux mois, un cambiste a été fauché au niveau du marché central. Dans les investigations, il s'avère que les individus sont devant vous. Et le troisième faisant partie de la bande de six, c'est un assaillant assimilé au Codeco. Il s'est fait que le premier groupe opère avec deux armes, le deuxième groupe avec deux armes. serrent la loi, sont passés aux avais. Les victimes ont remarqué l'air bien volé. Je tire ma parole auprès de notre armée. Moi, personnellement, j'avais déclaré devant son excellence, monsieur le gouverneur. Ce sont alors des petits bandits, pareil. Ces gens, ils ont arrivé sur moi, c'était à 19h30. Ces messieurs, ils ont entré comme des patrouillers, avec les tenis. Les habitants de Lutourie présents à cette cérémonie ont encouragé les forces armées à maintenir le même élan de la traque des auteurs de violence en province de Lutourie, conformément à l'objectif primordial de l'état de siège, la restauration de la paix, tel qu'est levé le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Lutter contre la pratique des antivaleurs au sein des efforts d'essai en cette période de l'état de siège, c'est les combats acharnés du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, pour aider l'image de marque des forces de défense et de sécurité. Tout est parti du contrôle de l'inspection générale des efforts d'essai de fonds alloués aux commandants de grandes unités pour l'achat de vivres au profit des militaires engagés dans les opérations de traque contre le groupe négatif. Appelés comme renseignants, les générales Jean-Claude Boccolamba éclairent la cour sur la répartition de tâches de la vie de commission. 30 000 pour les ingénieurs et 1 200 000 pour les achats populaires. Dans la commission, on ne pouvait pas garder l'argent quelque part, on s'est dit que l'argent puisse rester au niveau du gouvernement, mais on va retirer parti par parti, peut-être parfois au fur et à mesure que les articles entrent, on fait entrer les articles et on prend la partie qu'il faut pour aller verser et jusqu'à la fin. Je pense qu'on a fait comme ça 4 000 pour retirer l'argent. Tout le monde n'était pas chargé aux achats. Nous étions, nous, obligés de vérifier la qualité, la quantité, les prix et même les emballages pour voir que tout ce qui a été demandé a été acheté. Lors de la plaidoirie du lundi 4 octobre, les avocats de la défense ont tenté, tant soit peu, d'éprouver l'innocence des revenus face à l'incontournable ministère public qui requiert de peine allant de un an à dix ans de prison ferme et le renvoi définitif au sein des forces armées. L'arrestation de ces officiers fait couler beaucoup d'encre et de salive. La cour militaire se prononcera le lundi 11 octobre qui vivra verra. Tête à moitié voilée, Mme Calvira, séquence, ils ont révolué, résidente à Bougna, a été arrêtée à Mahégi par le service de sécurité avec trois cartes de l'acteur congolais et une carte d'identité ougandaise avec sa photo, mais de nos différents plusieurs couteaux dont les poignards militaires ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener au rebelle ADEF. A tel dit, présenté au gouverneur militaire de Ritori, la dame avoue avoir intégré les ADEF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Monberet, son chauffeur qui l'héberge à Bougnan, explique l'étonnant Junungongo, porté-parole du secteur opérationnel de FR2C à Nitori. La femme dont vous avez vie, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés ADEF. Elle achète des bottines, des médicaments, de vivres, de munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bougnan et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Maïk. Le lieutenant général Boyan Kachamadjouni, gouverneur militaire de Ritori, rassure que les réseaux criminels des ADEF seront démantelés. Je ne demande pas la même occasion à la population. Il faut savoir dénoter, 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 dénoter. Comme moi, ma mère, c'est une femme qui a été pour 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 une femme qui a été la population salue le travail des services de sécurité et des forces de défense. Entre temps, la dame et son chauffeur sont mis à la disposition de la justice militaire. Monsieur le premier président de la cour militaire qui chasse à ma tête. Mon colonel, l'audience est reprise. L'audience suspendue des reprises. Arme aux pieds et reprises. Arme aux pieds et reprises. Arme aux armes encore un. La cour militaire de Kinshasa Matete est descendue lundi 4 octobre 2021 à la paroisse Saint-Bénois dans la commune de Lemba où l'activiste de droit de l'homme, Rossi Mukendi, a attrapé la balle mortelle. C'était lors de la marche organisée le 25 février 2018 par le comité laïc de coordination. A l'audience organisée sur le lieu pour la réconstitution des faits de la cause, le commissaire supérieur Lokesso Karine a été confronté à ses deux gardes du corps, le brigadier en chef Tokis Koumbo et le brigadier Nkouya sur les circonstances du crime. La prévenue Lokesso a rejeté en bloc les dépositions de ce dernier, l'accusant d'avoir donné l'ordre de tirer sur la victime, arguant qu'elle avait réoprimandé la manifestation par du gaz lacrymogène. L'instruction de la prévention du meurtre déroulée lors de la réconstitution des faits sur le lieu du crime intervient après celle de la violation des consignes mise également à charge du commissaire supérieur Lokesso. Celle-ci a eu lieu à l'audience précédente de la cour militaire de Kinshasa Matite tenue lundi 27 septembre 2021 à la prison militaire d'Indoulon. L'audience a été remise à la hôte. Et lundi ! Monsieur le premier président de la cour militaire Kinshasa Matite mon colonel l'audience de séjour élevée L'audience de séjour élevée Armandier répond Armandier répond Armandier ! 54 officiers venus de différentes unités de la garnison de Kisangani ont répondu présents aux messes des officiers et des sous-officiers de l'état-major 31e région militaire ce vendredi 8 octobre 2021 à une restitution mandat d'études à l'école de guerre de Kinshasa du 5 janvier au 26 juillet 2021 qui avait regroupé 25 stagiaires 5 Congolais et 5 étrangers présentés par un stagiaire de l'état-major 31e région militaire le major breveté d'état-major L'Ocoli Bofanle Cette activité vient d'être lancée par le commandant 31e région militaire de général de brigade Balengue Nekazadi William Il y a notre ami qui est allé faire le col de guerre et au retour il doit quand même nous dire ce qu'ils ont appris Prenant la parole le modérateur du jour le major breveté d'état-major L'Ocoli Bofanle le représentant de la 31e région militaire à cette formation il a introduit en démontrant l'importance de cette formation et les exigences pour le bon encadrement des officiers des officiers qui deviennent les masters dans les fardessiers La méthode globale de planification opérationnelle La méthode globale de planification Rien ne remplace la poste La poste un outil par excellence pour vous amener gratuitement à domicile vos colis Nous nous lançons dans la campagne de leur remise à domicile que ce soit dans des entreprises dans des asbel même auprès des personnes physiques Nous voulons que nos clients soient informés à temps réel par rapport au contenu de leur correspondance La poste se fait le devoir de leur apporter tous ces courriers à domicile comme je dis tout à l'heure et gratuitement Nous sommes dans la suite de cette campagne qui a été lancée par le ministre de Pétentic avec notre directeur général M.Divis